Salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de donjons poussiéreux de gobelins et de héros en tout genre avec le jeu aux masses morales et donjons d'archagia c'est un jeu de dés et d'exploration fait par daniel alves eriko quina et patrick matthew c'est édité chez common age et asmoday en français ça vaut une soixantaine d'euros à peu près c'est fait pour un à cinq joueurs plusieurs modes de jeu soit le compétitif pour ceux qui connaîtrait un peu arcadia ça ne change pas du monde d'arcadia qui était un jeu compétitif mais vous allez avoir aussi du coop et la possibilité de jouer en solo ce qui est possible avec celui ci et non pas avec arcadia quest c'est pour des parties avoisinant les 60 minutes on va dire minimum parce que c'est assez long comme c'est assez court ça dépend avec le hasard du jeu et le pitch un peu bah vous allez à jouer en fait des héros d'arcadia qui vont descendre sous la ville d'arcadia et qui vont essayer de sortir victorieux de tout ce qui est gobelins fantômes araignées en tout genre celui qui arrivera à 16 points de réussite et bien sera déclaré le grand guerrier le grand vainqueur du mass mora donc voilà un peu pour le pitch ça change pas d'habitude concernant des dungeon crawlers allez sans plus attendre voyons ensemble comment on joue à mass mora petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de mass mora nous allons trouver plusieurs choses alors essentiellement en fait des tuiles puisque comme tout bon jeu de dungeon crawlers qui se respecte nous allons explorer en fait durant notre tour de jeu et dévoiler tuiles après tuiles afin de dévoiler le donjon poussiéreux sous la ville d'arcadia nous allons avoir des fiches de personnages des fiches récapitatives de dés de monstres puisque pour les monstres il ne s'agit pas de figurines mais de dés vous allez voir un peu comment ça se dégoupille à la suite de cette vidéo nous allons avoir deux cartes de compétences qu'on va affilier à notre héros de départ je reviendrai sur ces cartes de compétences et sur la fiche des héros bien plus tard ensuite nous allons voir ici le petit token flamboyant avec un crâne qui symbolise le premier joueur le symbole de pas j'y reviendrai par la suite nous allons avoir essentiellement aussi des figurines ainsi que différents celles de dés des noirs qui vont symboliser les dés d'action de notre personnage ce qu'il va pouvoir faire attaquer se défendre boire des potions ainsi que les dés d'ennemis qu'on va lancer quand nous allons trouver un spawn d'ennemis pour savoir quel ennemi nous tombe sur la truffe nous allons aussi avoir de l'or l'or qui symbolise la richesse que vous allez pouvoir avoir dans arcadia et de gagner justement des cartes de trésor ou de faire des compétences particulières et au dessus nous allons avoir ici des cartes maléfiques qui sont tout bonnement ici prêtes pour le jeu en alliance est donc si vous jouez en mode compétitif qui est on va dire le le jeu standard vous n'allez pas utiliser les cartes maléfiques qui se trouvent au dessus et ici une petite fiche de score qui nous permet de suivre un peu le level up de nos personnages au fur et à mesure que notre héros va augmenter de compétences et de leveling il va avoir des stats différentes allez sans plus attendre voir comment se passe un set avant de commencer à jouer chaque joueur va se munir d'un personnage alors il y en a six différents dans une boîte de base mais vous allez avoir des extensions qui permettent d'avoir plusieurs types de personnages en plus là par exemple damien est issu d'une extension donc si nous allons voir son nom ici nous allons avoir la caractéristique donc si c'est un humain guerrier donc c'est le cas ici nous allons avoir l'illustration de notre personnage la capacité de départ qui est une capacité standard qui change un par exemple ici pour n'importe quel dé on peut transformer avec un symbole d'épée et gagner une chune ici nous allons avoir une autre caractéristique qui va nous permettre par exemple si on utilise un dé de bouclier ainsi que un dé d'épée avoir un bouclier et deux épées donc ça c'est propre à tous les personnages c'est uniquement la capacité de départ qui va changer à tous les personnages et ici nous allons avoir les points de vie ici nous allons avoir les dés utilisés donc on va en lancer six à notre tour et dès qu'on va utiliser un dé on va le mettre directement sur ce petit tracker et dès qu'on en aura plus et bien du coup on aura fini ses actions chaque personnage vient aussi avec deux cartes de compétence alors ces cartes compétence se glisse directement sous la fiche de personnage donc on ne laisse uniquement que le nom et au fur et à mesure que l'on va augmenter de nouvelles qu'on va gagner de l'expérience pour chaque expérience donc de niveau supplémentaire qu'on pourra augmenter il y en a quatre dans le jeu si vous atteignez le maximum et bien vous allez en fait laisser dévoiler une partie de la carte donc par exemple si damien arrive à trois expériences ça lui donne un niveau supplémentaire il va pouvoir utiliser à fond la caisse ou alors levée de bouclier s'il arrive dans une deuxième un deuxième niveau de 9e ligne il va pouvoir utiliser levée de bouclier et le mur s'il avait précédemment choisi levée de bouclier ou alors utiliser levée de bouclier ainsi qu'à fond la caisse ou alors s'il avait déjà eu à fond la caisse va descendre et utiliser à fond la caisse ainsi que machine de guerre sont des cartes en fait qui vont être comme ceci qui vont coulisser au dessus et qui veut et qui peuvent coulisser ensuite au dessus donc les compris il y a quatre niveaux d'expérience à chaque niveau on gagne une compétence et comme le jeu est bien fait donc quatre niveaux bas quatre maximum de compétences que vous allez pouvoir avoir en étant foule chaque jour vous aussi recevoir une petite plaquette qui lui montre les monstres mineurs que l'on va trouver sur les dés bleus à savoir qu'il y a deux types de monstres et deux types de dés dans une boîte de masse morade et des oranges qui symbolise les des les monstres majeurs et les des bleus qui symbolisent les monstres mineurs donc on va voir des adorateurs des gobelins des squelettes des orques des araignées des ghouls si on se focus un peu sur une compétence des ennemis on va avoir deux choses alors ici c'est le dégâts en fait que vont vous faire les monstres dès lors qu'ils vont rentrer dans une case et quand vous allez commencer votre tour dessus ou dès qu'un monstre est avec vous en fait vous êtes obligé de l'attaquer même si vos dés ne vous le permettent pas vous allez le voir durant la phase de combat ça va être un peu plus clair donc ça c'est en fait les dégâts qu'il va vous infliger ce qu'on appelle la riposte et là ce sont en fait les boucliers donc on va dire les points de vie qu'il va falloir faire en one shot uniquement en one shot puisque les dégâts ne s'accumulent pas sur un des deux monstres qu'il faudra faire pour détruire l'adorateur donc à savoir ici deux si on prend le gobelin lui il est de deux mais il attaque de un on va avoir différentes caractéristiques supplémentaires par rapport à certaines choses si on prend par exemple l'araignée elle a une toile et les héros ne peuvent pas quitter une salle où se trouve une araignée sauf par la téléportation vous voyez il ya plusieurs petites choses assez bien foutues et derrière on a les monstres majeurs qui sont un peu les semi boss et qui sont surtout un peu plus durs si on voit ici les points de vie on est sur du 4 on est sur du 3 on est encore sur du 4 des choses voilà qui tapent un peu plus fort ici vous avez la piste d'expérience donc chaque joueur va commencer directement à zéro point d'expérience au fur et à mesure que les héros vont gagner de l'expérience ils vont augmenter dès qu'ils arrivent sur cette petite flèche ci ils vont avoir une compétence particulière donc la carte qui vous avez posé en fait en dessous de votre carte de personnage et vous allez pouvoir révéler une compétence et dès lors que vous allez monter ici une deuxième compétence va être révélée ici une troisième et ici une quatrième donc comme vous le voyez vous allez avoir jusqu'à quatre compétences majeures dans un tour enfin dans un rond de jeu plus précisément dans une partie complète voilà c'est plus simple de mass mora par contre il s'avère que votre personnage peut tomber à zéro point de vie et quand il tombe à zéro point de vie et bien c'est le mal absolu alors dans les deux modes de jeu s'il tombe à zéro point de vie en mode compétitif et bien il ne perd pas il n'est juste KO il passe son tour donc il choisit pas ses détections qui potentiellement lui seraient restées mais il descend au minimum requis de son expérience c'est à dire que si il était à 5 et il est KO au cinquième point d'expérience et bien il retombe directement à 3 inversement s'il se trouve au 11 et qu'il meurt directement d'une autre souffrance il redescend à 7 donc vous voyez que vous pouvez perdre vachement vachement de points d'expérience et avant d'arriver au 16 si vous êtes tombé KO par vos villes collaborateurs autour de la table ils vont vous pourrir pour que vous descendiez au maximum par contre on ne peut pas descendre plus du niveau minimum où on est c'est à dire si on est à 11 on descend à 7 et si on meurt à 7 on ne redescend pas à 3 vraiment on descend uniquement au minimum sur le palier auquel on se trouve une fois que l'on a choisi son personnage que l'on a mis son pion équivaut à la figurine et qu'on a mis surtout nos deux cartes en dessous de notre fiche de personnage à savoir que je le rappelle les cartes ici représentent le pot les potentiels compétences que vous allez pouvoir avoir en augmentant de niveau mais qui reste secrète dans le mode compétitif à savoir que dans cette première partie de vidéo on va plus parler du mode compétitif et ensuite on va parler du mode alliance en fin de vidéo on donne ensuite le premier token aux joueurs qui est le plus le plus jeune en fait et on donne surtout un token ici de pas qui va symboliser une action de pas que je vais vous montrer bien plus en détail nous allons distribuer à chaque joueur ensuite deux cartes trésor les cartes trésor si on les retourne nous allons avoir en fait deux effets un effet orangé ainsi qu'un effet violet l'effet violet nous dit quoi il nous dit qu'on peut jouer uniquement pendant notre tour cet effet ci et faire du coup l'effet ou alors on joue à n'importe quel début de tour d'un autre joueur l'effet orangé donc il suffit juste de lire les cartes c'est un peu ce que vous avez ici et ça c'est gardé secrètement on peut en avoir uniquement six dans la main et si on devrait avoir une autre carte trésor et bien on la vire directement on la défausse pareil pour les pièces d'or au fur et à mesure que notre héros va accumuler des pièces d'or on ne peut en avoir que six maximum et si vous voyez derrière nous pouvons acheter pour cinq pièces d'or une carte trésor donc avoir encore plus de choses dans la mimine une fois qu'on a fini ici on est prêt pour jouer on met ensuite le tracker ici comme vous le voyez sur 0 et on passe à la phase d'exploration alors dans ce jeu nous prenons toujours la tuile de départ qui est ici le sanctuaire avec le trèfle à quatre petites branches et on retourne tout de suite le premier niveau de la tuile alors à savoir qu'on n'est pas obligé en fait d'explorer pour savoir ce que l'on va découvrir on découvre directement ce qu'on explore donc on tourne en fait directement sur la pile de dessus et on sait que là si on fait une phase d'exploration et bien on va trouver directement cette huile cette huile par exemple représente un point de spawn où va potentiellement à où vont arriver par donc potentiellement les monstres en fin de période de donjon donc de menace ici nous allons avoir un crâne donc même si par exemple on n'avait pas eu ce symbole ci et qu'on avait un crâne dès lors qu'on rentre dans une salle avec un crâne une nouvelle salle on est obligé de générer ici un des bleus donc c'est un monstre mineur et pour ce faire donc on va avoir plusieurs actions nous avoir ici les dés qui vont représenter plusieurs sources alors on va avoir des dés ici que représente des pas les pas veulent simplement dire que l'on peut se déplacer jusqu'à deux ou alors utiliser un pas pour explorer à savoir que ce pas-ci vous donne deux déplacements explorer c'est un deux déplacements et se déplacer d'une casse c'est un donc avec ça vous pouvez explorer et rentrer gratuitement dans une salle donc ça c'était pour les pas ici ça va être le combat donc on peut combattre de deux manières différentes le combat en mêlée qui va directement engendrer une phase de riposte donc si vous avez suivi avec les monstres ils ont toujours une petite unité de riposte si j'attaque par exemple un gobelin et que je le tue uniquement en mêlée il va avoir une riposte par exemple de 1 et bien même en mourant il va m'infliger 1 donc ça c'est vraiment précieux de regarder ces symboles ci quand vous allez attaquer nous allons ici avoir le symbole de la potion le symbole de la potion qui nous permet de regagner des points de vie à utiliser avant ou après un combat mais pas pendant c'est pas possible ici sont les boucliers qui vont nous permettre en fait de bloquer certaines ripostes et nous allons avoir deux autres faces on a cette face ici qui est la face dark alors la face du tir à l'arc ça symbolise uniquement en fait comme l'épée un combat par contre l'ennemi que vous allez tuer uniquement avec des faces dark comme celle ci et bien ils vont pas pouvoir riposter sauf s'il ya un cas vraiment qui vous stipule que même en tuant le monstre à distance il riposte mais si vous utilisez par exemple je sais pas pour un gobelin deux arcs et bien le gobelin ne va pas répondre par contre si vous utilisez un arc et une épée vous êtes dans l'obligation en fait de faire riposter le monstre il suffit juste d'une épée vous pouvez combiner plein de forces à avoir quatre arcs et un épée et si vous avez une épée pardon c'est plus français et bien le monstre va obligatoirement riposter donc si vous n'avez pas qui riposte il faut utiliser que des archers comme ça et bien sûr pour pallier à ce jeu de hasard nous allons avoir ici le sort magique le sort magique vous permet en défaussant toujours un bien sûr de tourner un de vos dés qui restent sur la table en n'importe quelle face donc ça c'est assez sympa ça permet de pallier un peu à tout ce système d'hasard ici nous allons voir le dé de compagnon en blanc qui est un peu pareil en fait que l'autre sauf que la couleur change et qui va vous donner d'autres icônes supplémentaires à vos dés sachant qu'on en lance six au début de notre partie alors du coup là par exemple j'utilise avant d'utiliser mes dés j'utilise mon pas donc je le retourne j'ai le droit du coup à deux déplacements et bien le premier déplacement je me dis que hop je vais visiter celle ci donc on est obligé de joindre bien sûr la sortie avec une entrée donc comme vous pouvez le voir ici je vais remontrer donc là c'est une entrée une entrée une entrée une entrée et dès qu'on sort par exemple à gauche hop on est obligé de faire coïncider ceci gratuitement bah damien rentre à l'intérieur le pro chevalier et là on nous dit qu'il y a une tête de squelette donc on prend en fait un dé ici bleu on le lance hop et là on trouve un goule une goule pardon une goule qui nous attaque à trois qui riposte ensuite à trois donc ça c'est une attaque et surtout qui a trois points de vie en bouclier et qui rapporte par contre trois points d'expérience donc ça c'est pas mal et on nous dit aussi un début assez surprenant de la goule qu'en début de combat ils veulent un dé de pas si disponible sinon ils veulent un symbole de pas il y a deux notions en fait dans mass mora il y a les symboles et les dés à savoir que un dé n'équivaut pas à un symbole si vous devez placer par exemple un dé sur une caractéristique par exemple si là j'aurais eu directement un symbole d'épée qui transforme mon symbole d'épée mon dé d'épée pardon en deux symboles d'épée et une pièce c'est vraiment un exemple c'est pas ce qui est dit sur la fiche et bien je ne peux pas en fait utiliser une carte qui me donne un symbole d'épée il faut obligatoirement que ce soit un dé que j'utilise et que je mets directement sur cette petite encoche pour ouvrir des coffres c'est plus fragrant c'est pareil on est obligé de dépenser un dé pour ouvrir un coffre et puis de forcer la série donc on va voir par la suite comment ça va donner une fois qu'on a exploré on vient directement ici on génère ensuite les monstres qui sont potentiellement générés et on retourne tout de suite après hop une tuile pourquoi on retourne une tuile du premier niveau et bien il y a deux sens associés parce que déjà vous allez dévoiler potentiellement la prochaine salle où vous allez explorer et visiter et ensuite ça peut vous donner aussi des pièges par exemple si on retourne dans la tuile numéro 2 haha si on tourne cette tuile ci et bien on la met directement en fait adjacente c'est un piège et dès qu'on rentre dessus et bien on est obligé de prendre un de blessures et même quand on sort d'une tuile qui est adjacente à celle ci par exemple voilà on va la poser là alors là j'avais pas le droit parce que c'était directement du 2 et là on est sur le niveau 1 c'est vraiment pour vous montrer un peu l'exemple du piège et on retourne bien sûr on continue de tourner il faut qu'il y ait toujours en fait une tuile visible sur la tuile d'exploration on retourne et bien là on n'a vraiment pas de chance c'est encore une carte une tuile pardon de piège et bien on est obligé de la mettre à côté donc là on se prend deux blessures et on retourne on continue on regarde et bien voilà là on a une nouvelle tuile et bien on la place comme celle ci donc là c'est vraiment pour l'exemple de vous montrer que finalement ça peut être vraiment vraiment cornélien et très destructeur de d'explorer comme ça et d'avoir surtout des pièges et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici pour désarmer par exemple un piège on est dessus donc on va expliquer comment désarmer un piège il suffit d'avoir un dé de potions et un dé magique mais pas de symboles c'est à dire qu'on peut avoir des cartes dans la main qui nous procure des symboles mais là ce n'est pas possible il faut vraiment poser les dés pour ensuite hop désinstaller ce piège afin qu'il ne nous tombe pas dessus donc là on n'est pas dans ce cas de figure on est plutôt ici on arrive là dessus et là on va lancer les dés alors pour les dés on les lance une fois et on a le droit ensuite à une relance on peut prendre xd les relancer mais par contre c'est uniquement une seule relance donc on va les lancer on regarde ensemble et bien là j'ai deux boucliers donc c'est pas mal j'ai fait ensuite deux peu enfin un l'archer ici j'ai mis ça donc ça me fait un j'arrive pas à le battre mais avec ma compétence je pourrais mettre un dé ici pour avoir un de plus et bien je vais essayer en fait de relancer ces deux-ci voire même si ces deux-ci parce que j'ai tellement peur de pas avoir d'épée qui me procurerait ensuite suffisamment d'attaque pour le battre je lance et bien là c'est pas mal parce que du coup hop voilà j'ai ceci avec ceci ben je vais utiliser voilà mais hop deux arcs ainsi que mon petit ma petite épée ici qui est là j'arrive à faire trois donc je tue directement il me rapporte trois points de victoire donc je suis à un deux trois hop tout de suite j'augmente de niveau et bien je dis que damien lui hop augmente cette statistique là qui est à fond la caisse et qui va ensuite pour un dé que je vais poser en épée me donner finalement trois épées donc ça c'est plutôt pas mal le monstre lui j'ai utilisé un épée donc il est obligé de riposter il m'inflige 3 donc j'ai deux boucliers donc il va m'infliger 2 les deux boucliers hop je vais les mettre ici il va m'infliger finalement un seul hop je descends jusqu'à 5 puisque j'ai un point un point de vie en fait à prendre et ensuite je tire une carte trésor puisque j'ai tué un monstre la carte trésor voilà on regarde ici conserver cette carte pour la fin de la partie plus un xp gagner un xp d'expérience à la fin de la partie ou alors je l'utilise maintenant et c'est les soins rapides à jouer pendant mon tour et je gagne en fait ces deux symboles qui me permettent tout de suite de récupérer des points de vie si j'ai encore un dé et que je ne peux rien faire par exemple ici je ne peux vraiment rien faire avec ce déci et bien ce dé est tout bonnement fait utilisé pour avoir une pièce d'or directement donc je prends une pièce d'or et je mets ça ici alors ça équivaut pareil à tous les dés si par exemple j'aurais eu 5 6 dés qui resteraient j'aurais utilisé uniquement un page j'aurais fait bah non finalement j'ai que des boucliers j'en veux pas et bien j'aurais gagné cinq pièces directement j'aurais pu acheter ensuite des cartes trésor etc etc et ensuite on passe à la phase de maître d'eau de donjon donc une fois que le joueur a fait sa phase de héros il va passer ensuite à sa phase de maître de donjon deux choses à faire dans cette phase de maître de donjon on déplace d'abord les monstres qui se trouve sur le donjon jusqu'à deux déplacements alors on choisit en fait un monstre et on le déplace de deux ou alors on choisit deux monstres différents et on les déplace de 1 donc c'est là où vous allez voir que les joueurs vont vont pourrir en vous disant ah bah lui il est en train de gagner plein de trucs allez vite on envoie les monstres là-bas et nous on essaye d'explorer et gagner max de trucs donc c'est pour ça que le mode compétitif c'est assez sympa et ça vous permet vraiment de pourrir les autres ça reste dans l'esprit d'arcadia du premier donc c'est c'est assez cool là dessus et ensuite on génère des monstres donc on lance en fait les dés des monstres qui sont adéquates à chaque point de spawn quand il n'y a pas de monstres dessus et quand il n'y a pas de héros donc par exemple pour damien là à cette phase il n'y a pas de héros il n'y a pas de monstres pardon à bouger il n'y a pas de points de spawn à faire puisqu'il est déjà sur un point de spawn par contre si damien se trouvait ici précédemment et bien là il n'y a personne on va prendre le dé adéquat donc c'est un monstre mineur on va lancer le monstre mineur hop et on va générer un orc ici donc voilà il ya toujours cette petite part de stratégie où je vais bloquer des points de spawn pour pas que les gens pourrissent derrière etc au fur et à mesure que la partie va augmenter vous allez dévoiler un peu plus de salles de donjon et vous allez retrouver en fait des petites salles comme ça qui sont des salles runiques alors les salles runiques nous disent quoi nous disent qu'on la défausse directement qu'on gagne un point d'xp tout de suite puisque tout bonnement on va tirer ensuite une carte qui équivaut à l'étage donc là c'est une grosse salle comme celle ci on va la retourner et on la met directement on peut voir que sur les grosses salles on va avoir plus de monstres on va avoir des points de spawn aussi et on va avoir des trésors donc dès qu'on a un trésor on pose une pièce hop dessus comme celle ci pour un bouclier on peut forcer le trésor quand on force le trésor on récupère la pièce dessus on récupère surtout un point d'expérience supplémentaire et on tire une carte trésor donc ça c'est vraiment vraiment pas mal par contre voilà ça va être caché avec deux petits deux petits monstres mineurs et ici on a un symbole de téléportation qui nous permet de téléporter n'importe où donc dès qu'on arrive ici hop on pose toujours bien sûr la tuile adéquate hop on pose ensuite les monstres donc on fait lancer 2d hop on pose par exemple les deux monstres ici on a un squelette ainsi qu'un orc et là on est prêt en découdre avec ceci à savoir que sur une tuile nous pouvons avoir x personnages dessus il n'y a pas de problème il n'y a pas de limite pour les personnages par contre pour les monstres sur les petites tuiles carrées comme celle ci on peut avoir uniquement 3d et sur les grandes salles comme celle ci on peut monter jusqu'à 4d alors attention petite six explications les dés orange comme celui ci des monstres majeurs compte comme étant 2d donc si vous avez bien suivi on peut avoir ici un monstre à 2 ainsi qu'un des bleus et ici on peut avoir deux monstres comme ça ou orangé ou alors deux monstres bleus et un monstre jaune comme celui ci dès que l'on va trouver un étage comme celui ci qui nous permet de descendre dans le deuxième niveau des donjons d'arcadien nous avons positionné cette tuile un peu à côté voilà hop qui montre un nouveau niveau par rapport au premier niveau comme vous êtes ici donc là on a deux niveaux on arrive ici et gratuitement en fait il peut directement se mettre sur le symbole de l'escalier alors là normalement c'est fait c'est fait comme ceci par exemple je j'aurais pu découvrir ici les escaliers je mets un autre symbole d'escalier alors je sais pas si je le trouve ici pardonnez moi voilà on va mettre par exemple tiens voilà on va mettre celui ci un autre étage alors c'est peut-être pas cette une mais c'est pas grave on met ça ici gratuitement il peut se retrouver ici alors les monstres aussi un peu vraiment emprunté les 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 chemins gratuitement donc lui par exemple je peux le déplacer autour et faire 1 et 2 et se mettre ici directement je rappelle que dès qu'un monstre en fait arrive sur une tuile où il ya un héros il est obligé de l'attaquer et s'il a plus de dés pour dépenser et bien il se prend directement la riposte donc faites vraiment attention quand les monstres vont venir chez vous parce que plus les monstres arrivent en x2 etc plus vont vous coller x dégâts dessus donc c'est vraiment que c'est un jeu qui qui se fait pourrir avec les autres donc prenez vraiment vos distances notamment avec les points de spawn où vous pouvez vraiment vraiment vous êtes pris à dépourvu à savoir que dès que vous commencez en fait votre tour où il ya des monstres vous ne pouvez pas fuir vous êtes dans l'obligation d'effectuer d'abord une tatane et quand vous avez pris soit la tatane vous avez tué les monstres ben là vous pouvez bouger alors si même vous survéquez en fait à par exemple je sais pas trois points de dégâts il vous reste un point dégâts vous pouvez quand même fuir et vous êtes dans l'obligation quand vous commencez votre tour de taper d'abord les monstres qui se trouvent sur votre huile et on continue ensuite tout ceci jusqu'à ce qu'un joueur récupère 16 points de dix p donc dès qu'un joueur récupère 16 points dix p on finit encore le tour si lui c'était le premier joueur et puis celui qui gagne ensuite le plus dix p et le dépasse est déclaré le grand vainqueur à savoir que dès qu'on a sept points dix p les monstres rapportent un point de moins puisque voilà ils nous font pu pleurs les petits squelettes finalement nous donnerons uniquement un point et non pas deux et on a vu ensemble mode compétitif voyons maintenant ensemble le mode alliance qui permet d'être joué en solo et bien pour le mode alliance à peu près la même chose les mêmes règles que vous allez avoir sauf qu'il y a deux petites choses qui vont changer il y a tout d'abord les cartes maléfiques qui vont être fait durant votre phase de jeu donc dans la phase des héros avant de lancer d'aider et d'explorer en fait les possibilités que vous allez pouvoir faire avec votre héros vous allez directement retourner une carte et là par exemple on a vitesse surnaturelle tous les monstres gagnent plus 1 de déplacement pendant la phase de maître de donjon ce tour ci donc c'est vraiment des cartes qui vont vous pourrir en fait le jeu ça vous ça vous permet d'avoir différentes touches supplémentaires on va durant le setup pas avoir de cartes trésors donc les cartes trésors sont directement enlevées et remplacées par de nouvelles cartes trésors qu'on appelle les cartes trésors d'alliance donc comme vous le voyez ici les cartes trésors d'alliance ont toujours deux effets par contre l'effet jaune au dessus orangé c'est à jouer n'importe quand donc c'est pour booster en fait vos compatriotes puisque c'est un jeu qui est faux le coop je le rappelle vous êtes dans l'obligation de tuer le grand mage jusqu'avant la fin des 21 tours pardon pas jusqu'à 21 ans avant la fin des 21 tours et si un joueur et bien sûr un joueur meurt et bien vous perdez directement la partie donc c'est pour ça vous avez des cartes qui permettent d'être joué durant le tour d'un autre joueur pour pouvoir renforcer cd lui donner des phases supplémentaires ou alors tout bonnement le soigner et les phases si violette vont vous permettre d'être joué durant votre tour donc vraiment gardé à l'esprit que là c'est du full coop et dès qu'un joueur en fait meurt vous avez perdu directement la partie et ça peut aller vraiment très 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 vite donc gardez à l'esprit que là on est sur du full coop donc pas de cartes au début de partie on a toujours hop les compétences qui sont directement mises de côté on a ensuite les dés qui repartent donc on va garder voilà ce petit chemin on va faire celui ci et on va dire qu'on commence un début de partie alors on a un token en fait blanc qui débute ici et qui symbolise la montre en fait donc ce petit token blanc va être ici à la fin de chaque phase de maître de donjon et bien il avance de 1 donc dès qu'il arrive à 21 dans l'a perdu le grand mage a fait son rituel et tout le monde a perdu on a une petite aussi mise en place qui diffère par rapport aux modes compétitifs c'est qu'on va prendre en fait dix cartes dix tuiles de niveau 1 les mettre au dessus d'un escalier qui renvoie au niveau 2 et sur le niveau 2 on va faire pareil on va prendre six cartes par contre du niveau 2 et en dessous mettre une tuile qui emmène au niveau 3 et c'est uniquement dans le mode compétitif que vous enfin dans le mode alliance pardon coop que vous allez trouver un niveau 3 et le niveau 3 est représenté en fait par cette tuile qui est grande et qui représente en fait quatre salles différentes ou alors au verso qui représente 5 cases différentes donc là le but ça sera de tuer par exemple dans la salle du trône le super grand méchant qui se trouve ici et ici il faudra toujours tuer le super grand méchant qui se trouve ici par contre il a deux boss ici ou c'est vilain et il a des petits sbires ici aussi donc voilà gardez à l'esprit que votre but ça sera vraiment de tuer le boss ici ou alors le boss ici à la fin des 21 tours chose qui n'est pas très aisé ma foi de faire autre particularité ici c'est que durant la phase 2 mètres de donjon et bien puisqu'on ne va pas se pourrir la gueule avec les ennemis on aura tendance peut-être à les ramener de l'autre côté et bien non puisque là aussi c'est compliqué pour chaque monstre que l'on va avoir en fait hop par exemple ici tous les monstres bougent d'une case mais uniquement d'une case donc par exemple celui-ci va bouger ici celui-ci va se mettre ici et celui-ci bah tiens un deux trois il va se mettre ici c'est le plus court et ensuite on va générer des monstres à l'accoutumée par rapport à ce qu'on a sur les points de spawn donc par exemple ici on a un monstre à générer j'ai pas sorti tous les deux mais il y en a il y en a 4 5 il me semble en bleu on en génère un directement ici par contre si on a plus de dés pour générer des monstres et ça équivaut aussi pour le mode compétitif le tout premier mode que je vous ai présenté précédemment et bien on prend un dé en fait éloigné on le reprend hop on le tourne et on le met directement ici on est dans l'obligation même s'il y a plus de dés de prendre un dé de le relancer et de le mettre sur une face où il est obligé d'être généré donc voilà je vous remonte la boîte c'était mass mora les donjons d'arca déjà édité chez common edge as modé c'est sorti en 2017 c'est pour 1 à 5 joueurs des parties avoisinant les 60 minutes différents modes de jeu ma foi qui sont assez sympa le mode coop en mode alliance qui est assez cool et qui est nouveau et qui est très rafraîchissant pour ma part même en solo il y a vraiment vraiment du real challenge donc c'est assez cool et le mode compétitif qui est assez bien on essaye de pourrir les autres dessus à savoir que vous allez avoir des fiches qui vont permettre de jouer ces héros de mass mora dans le jeu arcadia quest qui est sorti précédemment donc c'est assez cool si vous avez la complète chez vous et vous allez avoir différents sets qui sont sortis à savoir le set de dés de monstres qui rajoute des monstres supplémentaires donc vous allez avoir différents monstres mineurs rajouter aux monstres mineurs que vous allez avoir dans la boîte de base c'est assez sympa et vous allez avoir surtout des sachets pour ranger les dés mineurs et les dés majeurs et ça c'est cool comme ça vous allez les prendre en fait au hasard et ça c'est vraiment sympa on a toujours deux boss différents dans chaque paquet ainsi que deux tuiles qui représentent où vont être générés les boss donc ça c'est assez cool c'est le premier pack et on a un deuxième pack qui est un set d'aventuriers alors celui-ci il n'est pas pour ma part c'est pas un must have à avoir mais c'est assez sympa pour avoir plus de versatilité et avoir plus de flexibilité dans le choix de vos héros donc ça comprend 5 héros, 2 boss et 2 dalles pareil donc si je retourne un peu vous allez voir on a les 5 héros et les 2 boss supplémentaires ça rajoute un peu de random sur les boss donc c'est assez cool à savoir que les boss c'est pareil ça vient pas sous forme de dé mais sous forme de token comme ce que vous pouvez voir ici si je prends le bébé dragon qui se trouve là et quand vous tuez en fait un boss vous le retournez directement mais vous ne pouvez pas le taper donc il faut attendre le prochain tour pour pouvoir le taper directement et il devient un peu plus fort etc il rapporte surtout plusieurs XP donc c'est assez sympa d'avoir cette petite versalité là dessus donc voilà merci encore à Asmoday qui m'a envoyé les 2 boîtes de Masmora des 7 d'extension ainsi que la boîte de base donc voilà ça m'a permis de faire cette vidéo et j'espère que ça a répondu à certaines interrogations pour ce que vous faites par rapport à ce jeu moi en tout cas j'aime beaucoup 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 tant sur le mode compétitif que sur le mode solo qui est assez cool donc on a vraiment 2 modes de jeu qui sont vraiment totalement différents et qui font pas doublons sans que c'est pas une variante solo qui a été faite pour voilà jouer le jeu en mode achetez-le vous pouvez jouer quand même en solo non non c'est vraiment deux choses différentes et c'est assez cool vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner donc merci merci infiniment c'est juste ouf donc là je crois qu'on arrive dans les 2000 abonnés je vous ai dit que j'allais faire un super gros truc quand on atteindra les 2000 et bien je vais essayer de refourguer soit des bons d'achat avec des boutiques qui veulent être partenaires à la chaîne ou alors carrément vous offrir des boîtes comme ce que j'avais fait pour le concours Achiz pour ceux qui s'en rappellent avec la boutique que j'aime beaucoup Ludie World donc je sais pas je sonderai un peu mais en tout cas je ferai un gros gros truc et plusieurs lots à gagner si possible j'essayerai voilà de faire un truc festif avec des chandeliers, des pommes farcies et puis des petits cochons de lait donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a permis de voir ce qu'était ma smora et si vous voulez vraiment vous lancer dedans donc voilà pour moi c'est un truc qui est cool et si vous aimez l'univers kawaii etc foncez dessus c'est assez sympa surtout si vous aimez en fait le jeu de base qui se déroule sur Arcadia n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter la vidéo n'hésitez pas à liker aussi la page Facebook n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez vraiment aimé commentez aussi si vous trouvez que le jeu est cool ou si vous vous dites finalement non c'est pas top je sais pas voilà commentez c'est assez sympa là dessus nous on se retrouve pour une prochaine vidéo je vais vous montrer le mode solo en fait à un joueur directement pour simuler une partie et vous montrer que ça tourne extrêmement bien du jeu MassMora allez d'ici là portez vous bien je vous fais des bisous partout ciao ciao ciao